Cinquième siècle avant notre ère, voici enfin les jeux sportifs d'Athènes qui ont lieu tous les quatre ans depuis l'an 566. Les grandes panathénées, sous l'égide de la déesse Athéna, accueillent des épreuves de sport, de musique et de poésie. Dorothéos, champion d'athlétisme, a l'immense honneur d'y représenter sa cité d'Épidore. Il va se mesurer aux meilleurs athlètes de son temps. L'esprit de compétition typiquement grec qui anime Dorothéos est à l'origine des concours sportifs. S'il gagne, c'est la gloire assurée. Notre athlète est impatient de participer aux épreuves, mais il lui faut d'abord parfaire son entraînement. Le sport se pratique le plus souvent nu. Seuls les lutteurs peuvent porter un pain. Voici que le grand jour est arrivé. Les spectateurs impatients remplissent le stade. Dorothéos est vraiment un athlète complet. Il concourt au lancer de disques, au saut en longueur, sans élan, en cinq sauts successifs et en portant des haltères. Il concourt aussi à l'oplithodromie, une course avec casque et bouclier. Son nom provient des guerriers grecs, les oplites. Il concourt enfin à la voltige à cheval. Toujours équipé de son casque et de son bouclier, il lui faut cette fois se maintenir en équilibre sur un cheval très remuant. Et c'est dans cette discipline que Dorothéos s'illustre. Le bandeau rouge qu'il noue lui-même autour de sa tête symbolise sa victoire. Mais une autre récompense l'attend. Des dizaines d'enforts pleines d'huile d'olive sacrée que Dorothéos pourra conserver ou revendre. Et c'est aussi une victoire pour le potier qui reçoit la commande de centaines d'enforts. Dorothéos repart à Epidor, auréolé d'une immense gloire. Il participera bientôt au jeu des sanctuaires panhéléniques d'Olympie, de Delphes, de Corinthe ou de Némée, qui se succèdent tous les quatre ans. Mais sa gloire traversera-t-elle le temps ? Et si vous veniez découvrir les vrais vedettes de cette histoire ? Au musée de la BNF. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...